... Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale France 3 Béry. 8 morts en 2 mois sur les routes du Cher en cause les comportements à risque des automobilistes. Alors hier soir, opération coup de poing des forces de police et de gendarmerie, Patrick Gabé a passé le contrôle. La pêche n'a pas été formidable mais l'objectif des 2 contrôles d'hier soir était ailleurs. Rappelés à l'ordre et à la bonne conduite, les automobilistes du Cher. 8 morts en 2 mois sur les routes bien droites du département. On se relâche, un verre de trop, on caresse le champignon. Quelques substances hallucinogènes et c'est le drame. Ce n'est pas la route qui tue, juste les automobilistes. Les causes sont multiples. Il faut que se rappeler que la route est dangereuse et que les comportements doivent s'adapter à ses contraintes. A Saint-Georges-sur-Moulon, difficile de résister à la belle ligne rectiligne. Nous sommes en agglomération, oui monsieur, c'est 50 km heure, pas plus. A Bourges, il ne s'agit plus de vitesse mais d'alcool. Ce soir, les femmes sont majoritairement au volant et sobres. Pour ceux qui pensent pouvoir passer entre les gouttes, rappel des peines encourues. Quand il y a récidive, ça peut aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire. Et puis pour les affaires les plus graves, on peut aller jusqu'à prononcer des peines d'emprisonnement ferme. On a des personnes qui, parce qu'elles ont conduit en état alcoolique et qu'elles ont blessé gravement ou tué quelqu'un, se retrouvent du jour au lendemain derrière les barreaux. C'est dramatique pour tout le monde mais c'est parfois nécessaire. Cette démonstration de force de la gendarmerie et de la police demande beaucoup de moyens. Impossible d'être partout tout le temps. Alors il y a les radars automatiques. Deux nouvelles machines seront opérationnelles lundi à Sivray. Une autre à Bourges dans quelques jours. C'est un pêcheur qui a donné l'alerte hier en fin d'après-midi après avoir repéré un corps sans vie en état de décomposition avancée coincé dans les branchages de la rivière. Immédiatement le lien avec la disparition de Marie Stélier, cette Castell-Roustine de 48 ans portée disparue depuis le 7 janvier dernier a été faite. L'autopsie qui vient de se terminer a confirmé cette hypothèse. Il s'agit bien de la disparue et à l'heure actuelle toute suspicion de cause criminelle pour expliquer sa mort est écartée. Face à la crise, chacun sa solution pour limiter la casse. Pour le porcelainier Pili-Vit, cela passe par des mesures de chômage partiel une fois par semaine. Explication Jean-Pierre Aubry, Grégoire Grichoy. Après avoir résisté jusqu'à présent à une diminution des commandes de 25%, notamment venant des Etats-Unis et d'Angleterre, le porcelainier Pili-Vit applique depuis le 1er mars un jour de chômage technique par semaine à l'ensemble de ses 278 salariés. Une décision prise avec l'accord du personnel qui est d'ailleurs associée à la gestion de l'entreprise depuis 2003. Toutes les semaines, on a des réunions de production, des réunions commerciales, on est au courant de la situation, on connaît le carnet de commandes et notre personnel, on ne cache rien, ils sont au courant aussi de la situation. En octobre dernier, pour anticiper les effets de la crise, la direction s'était séparée de sa trentaine d'intérimaires. Mais ce qui révolte ce patron élu par ses salariés, c'est l'attitude frileuse, pour ne pas dire scandaleuse, des banques en général et de la COFAS en particulier qui ne veut plus couvrir l'export qui représente ici 55% de son chiffre d'affaires. Ce que l'on peut regretter quand même, c'est que la COFAS ne joue pas le jeu puisqu'elle a déréférencé des pays entiers alors qu'elle devrait nous soutenir à exporter. Donc ça, c'est quelque chose de concret, entre autres sur les Etats-Unis, sur l'Angleterre, sur l'espace, des pays sur lesquels traditionnellement nous travaillons. Et puis, on sent que le loyer de l'argent n'est quand même pas au niveau réel puisque la Banque Centrale a baissé ses taux directeurs et on devrait avoir un loyer d'argent qui devrait être bien meilleur marché qu'il l'est aujourd'hui. L'entreprise, qui réalisait en 2008 près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, sera contrainte de mettre ses salariés en chômage technique deux jours et demi par semaine en avril, si la situation continue à se dégrader. Travaux en cours à la cathédrale de Bourges et à chantier exceptionnel, mesures exceptionnelles. Pour l'occasion, le maître d'oeuvre a réouvert sa carrière de pierre. Le sujet d'Ali Metté, Pascal Franco et Jean-Philippe Padzini. C'est un lifting de plus pour la vieille dame âgée de 500 ans. Sur la façade nord, on achève les travaux du portail. C'est l'occasion, grâce à l'échafaudage de 20 mètres de haut, d'admirer les détails de l'édifice. Voici une rosace abîmée par le temps. Là, quelques traces de peinture permettent de confirmer qu'à l'époque, les bas-reliefs étaient recouverts de plusieurs couleurs. Il faut refaire les joints, dépoussiérer chaque centimètre carré au pinceau, un travailleur du temps. Mais quand certains éléments sont trop abîmés, direction l'atelier, pour une restauration complète. Ici, les tailleurs de pierre refont des copies à l'identique. Ils travaillent avec la même patience et les mêmes outils qu'au Moyen-Âge. On va forcément aller sur quelque chose de qualité avant de penser combien de temps on va mettre. Après, c'est sûr qu'on va être tenu par des temps par rapport à vendre son produit. Mais le principal, c'est de faire quelque chose de propre et de bien. Ce fleuron rejoindra le sommet du portail de la cathédrale. Une pièce qui nécessite deux à trois semaines de travail, mais dont la durée de vie semble illimitée. Je sais que ça va rester en place des lustres, des années, des années. C'est intéressant. De savoir qu'il y a des pièces que j'ai fabriquées qui vont sur la cathédrale, c'est sympa. Et quand on démonte les pierres, on voit des signatures dans les joints, des signatures des anciens tailleurs de pierre, d'il y a 500-600 ans. Pour l'occasion, l'entreprise Jacquet a réouvert sa propre carrière à Charlie. Il faut creuser à 1,30 m de profondeur pour extraire des blocs de 5 tonnes. Une matière première inestimable, car ce sont les mêmes pierres qui ont servi à la construction de la cathédrale au XIIIe siècle. Les parties refaites renvoient la même lumière ocre, mais ce joyau de l'art gothique donne l'impression d'être toujours en chantier. Il n'y a absolument pas de messieurs de narrat sur la cathédrale. C'est un financement 100% ministère de la Culture, et donc c'est forcément des délais et des mises en place qui sont un peu longues. Prochaine étape, la toiture qui coûtera 3 millions d'euros. La conservation du patrimoine religieux est à ce prix. A 28 ans, Loïc Fourré a de l'ambition plein les gants. Ce jeune boxeur de Saint-Maur veut décrocher le titre de champion de France dans sa catégorie Les poids super légers. Catherine Lacroix et Christophe Meunier l'ont suivi sur le ring. A 28 ans, Loïc Fourré est le seul boxeur professionnel du département de l'Indre. Depuis septembre dernier, il a rejoint le club de Saint-Maur aux alentours de Châteauroux, les 70 licenciés et l'entraîneur Patrice Hiquel avec un objectif de devenir champion de France de sa catégorie Les super légers. On travaille avec les clubs de Châtellerault et les clubs de jouer les tours. Il y a beaucoup de mises de gants, deux mises de gants par semaine, donc je vois à peu près où je suis situé. Mais entre l'entraînement et un combat, c'est différent. Donc là, on va vraiment, vraiment voir là où on se situe. Avec les mises de gants, on s'entraîne tous les jours, du lundi au samedi, parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, bien sûr. Et donc, on s'entraîne une heure, une heure et demie par jour. Quatrième Français et 18ème Européen, Loïc trouve dans la structure l'appui et l'encadrement nécessaire à la réalisation de son projet. Il avait déjà travaillé avec Patrice Hiquel qui l'entraîne. Je me surprends par sa facilité à travailler différemment, puisque Loïc était un boxeur qui boxait sans cesse en avançant, il prenait énormément de coups. J'ai réussi en peu de temps à le faire travailler en passant sur le côté, en reculant. Et je suis très, très surpris de cette réussite. Il frappe très fort et il est vaillant. Vous pensez qu'il sera prêt pour être le challenger de ce championnat ? Il est frail, il est frail. Samedi, Loïc passera aux choses sérieuses avec le premier d'une série de combats chez lui, à Saint-Maur, à l'occasion du gala que son club organise pour la première fois. Deux combats professionnels et huit combats amateurs sont au programme. L'effet Loïc booste le niveau du club. Je dirais que le fait d'avoir un boxeur professionnel au sein du club, ça permet de tirer les jeunes vers le haut. Ça tire les jeunes vers le haut. Il leur fait partager son expérience, son vécu. Et puis il les aide un petit peu à travailler. Ça leur fait plaisir et ça les motive. Loïc combattra en avril à Châtellerault et à Vierzon, puis en mai à Chabry. Histoire de peaufiner sa préparation en vue du grand combat, celui pour le titre de champion de France. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous. Bonsoir à tous. Attendez-vous un ciel couvert pour la journée de demain. Les petites pluies éparse arrivent durant la nuit, se poursuivent en matinée. Aucune chance donc de voir apparaître le soleil. Quant aux températures, elles sont encore bien basses au lever du jour et n'afficheront que 0 degré à Vierzon et Bourges et 1 degré à Issoudun ainsi qu'à Châteauroux. Une accalmie temporaire se produit l'après-midi avec l'arrêt progressif des pluies. Quelques rares trouées permettront d'apercevoir le soleil. Le mercure, lui, est fidèle à ses habitudes et affichera 10 degrés à Vierzon, 11 degrés à Issoudun et à Saint-Amand. En attendant, très bonne soirée sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada